Il est 6h55, Mathieu Noël Debout les copains s'achève, l'heure pour Nikos Aliagas d'entrer en piste. Mais avant il y a ce moment étrange, c'est vrai, c'est un peu comme si le type qui assure la première partie d'un spectacle savonnait la planche à la vedette, c'est le débrief de la matinale. Rite un peu bizarre, je le conçois, d'ailleurs au début de la saison j'avais un peu peur que non seulement Nikos n'apprécie pas cette séquence mais qu'il aille peut-être un jour jusqu'à me casser les dents. Elles sont toujours là, au complet, preuve que Nikos est un homme bourré d'autodérision. Il l'a encore démontré jeudi dernier alors que nous recevions en régie la visite d'une délégation publicitaire. On a de la visite aujourd'hui en régie, bonjour. Oui, on voulait vous dire bonjour. Vous venez d'où ? N'espresso ? Ah, on vous aime. Moi c'est Georges Clounos. Georges Clounos. Et d'après cette confidence enregistrée vendredi hors antenne durant une coupure pub et qui accréditerait la thèse selon laquelle entre la matinale et The Voice, Georges Clounos ferait aussi des extras dans le célèbre cabaret transformiste parisien chez Michoud, son vrai surnom serait en réalité plutôt Dalidos. Je vais vous dire, je passe plus de temps maquillé que ma femme, donc elles vont vous dire, et ma fille ne le comprend pas. Dalidos, Aliagas, cet homme qui n'a pas peur d'assumer sa part de féminité comme on dit, et qui a été troublé vendredi par le physique sculptural d'Annie Sembida, notre musculeux chroniqueur innovation, un trouble qui s'est un peu ressenti à l'antenne. Vous, vous êtes très fit, je vous regarde tous les matins, vous nous faites tous pâlir. Vous courrez aussi, Annie Sembida ? Non, j'aime pas courir, moi. Un peu gêné, mais ne pouvant rien fuser dans le supérieur, Annie Sembida lui a laissé toucher. Magnifique. Pour vendredi, donc, pour Dalidos, seul bémol, ce problème persistant. On est mi-avril, il ne connaît toujours pas le nom de ses collaborateurs, ou plutôt il les connaît, mais ses fichus noms se dérobent à lui, comme des poissons frétillants s'échappent des filets du pêcheur. Ainsi, Axel de Tarlet s'est vu rebâtiner d'un nom qui lui va d'ailleurs pas mal. C'est une bêtise énorme de comptabiliser le roc blanc. Vous nous direz pourquoi. Axel de Tarlet, plus de riches, plus de pauvres. Axel de Tarlet, c'est vrai que ça lui va pas mal, hein. J'y avais pas pensé, mais c'est vrai que ça lui va bien. Quant à Audrey Crespomara, alors je pense qu'elle aura beau déposer 50 sièges à Lourdes, il faut se rendre à l'évidence, Dalidos... Vous avez dit Lourdes ? J'ai dit Lourdes, oui. Dalidos ne parviendra jamais à prononcer son nom correctement, et c'est pas faute de s'entraîner durant les coupures pub. Les droques rospis marrons. Audrey Crespamara. A 8h15, l'invité d'Audrey Crespamara. Bon, j'ai glissé sur deux-trois mots, mais ça va. C'est passé comme une lettre à la poste. C'est passé comme une lettre à la poste. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada